Bonjour ! Avant dernier jour de préparatif pour le diplôme, demain c'est le dernier jour, le dernier jour des préparatifs et après ça sera l'accrochage et ça sera l'oral. Il est 21h et je voulais vous expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai été m'occuper de cette histoire de marouflage de châssis parce que si vous n'avez pas vu les dernières vidéos j'ai marouflé des dessins, des estampes sur des châssis et j'ai eu un gros problème parce qu'elles sont toutes pliées et donc aujourd'hui j'ai été m'occuper de ça. J'ai rattrapé ça donc je suis très contente parce que si j'avais pas réussi à rattraper ça j'aurais dû tout recommencer et je n'ai pas le temps donc voilà. J'ai été aussi checker toute la salle, enfin j'ai fait plein de trucs aujourd'hui et aussi j'ai terminé de peindre la salle. Donc vous voyez ma superbe tue niche. J'ai terminé de peindre la salle, donc les murs en blanc et tout donc comme ça la salle est nickel et les murs sont nickels. Donc là il y a déjà une étudiante qui a commencé à accrocher ses projets et tout pour prendre de l'avance. Maintenant que là salle est propre. Donc voilà écoutez demain c'est le dernier jour, le dernier des derniers et après c'est fini quoi. Après l'école sera réquisitionnée pour les diplômes et du coup je pourrais plus préparer et c'est vraiment les derniers jours donc du coup demain on a une énorme journée. Je pense que d'ailleurs j'ai peut-être coupé cette journée en deux. Il faut que j'ai le temps de faire le montage aussi ce week-end pour vous sortir ça dimanche et pour vous sortir ça mercredi prochain avec le diplôme qui arrive la semaine pro du coup. Mais demain il faut que je fasse six petits châssis, que je les enduisse, que je les maroufle donc je vais vous prendre avec moi parce que pour l'instant je vous ai pas montré comment je marouflais donc comme ça demain on va maroufler, je vous prendrai avec moi. Il faut qu'on aille acheter plein de matériel pour fabriquer une cloison dans la salle de diplôme. Alors ça ça va être tout un truc, va falloir qu'on fabrique un mur les gars, je ne sais pas comment on va faire. On a fait plein de calculs, on a regardé plein de trucs, c'est une galère sans nom. Je ne sais pas comment on va faire. Croix miracle hein, j'ai envie de vous dire. On verra si ça passe, je n'en sais rien. On a fait plein de calculs, normalement ça passe pas mais avec un peu de chance ça va passer. Je croise les doigts, je me dis que ça va passer. Ce week-end aussi je vais aller acheter mes chaussettes donc ça vous verrez ça dans la vidéo de mercredi prochain. Mes chaussettes pour le diplôme, les vrais savent. Je suis exténuée de fatigue, je pense que ça se voit. Là il est 21h, je travaille depuis ce matin 6-7h, un truc comme ça. Là franchement c'est la dernière ligne droite les gars. Je suis contente, excitée, stressée, fatiguée. Enfin un mélange de plein d'émotions. Je pense vraiment qu'une fois que le diplôme sera passé, je vais prendre une journée où vraiment je vais être enfermée dans ma chambre devant la télé et personne ne va me parler. Je vous jure. Franchement je l'aurais bien mérité. Je vous explique. Mais voilà. En plus c'est bientôt mon anniversaire donc avec un peu de chance je vais avoir ce un un de diplôme et je vais pouvoir fêter ça en grande pompe. Je voulais juste vous montrer un truc. Demain je vous ai dit je m'occupe d'aller faire des mini châssis, de construire des mini châssis pour ces estampes là. C'est une série de 6 estampes du coup à l'encre de Chine, de gestes de boucher. Donc voilà. Et je les trouve trop 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 stylés. J'adore celui-là, il est vraiment trop mignon. Mais mon pref c'est celui-ci. Alors attention à ce que vous avez la ref, je trouve qu'on dirait un des gardiens de la reine de coeur dans l'histoire des merveilles. Vous voyez les cartes là. Je trouve qu'on dirait trop ça. Du coup je l'adore. Je suis rentrée de l'école donc il est 21h. L'école est restée ouverte super tard jusqu'à 22h aujourd'hui. En général quand c'est les périodes de diplôme il y a un peu des aménagements d'horaire où l'école reste ouverte très tard. Il y a des jours où ça reste ouvert jusqu'à 21h, 22h. Il y a des jours où le terme à 18h, ça ferme à 18h30. Enfin voilà tout ce genre de trucs. Je vais manger, je vais prendre ma douche, je vais dormir. Demain réveil 5h50 et on est parti pour une énorme journée. Donc moi je coupe maintenant et je vais faire ma soirée. Et je vous retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Bien sûr si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, actuez la petite cloche et mettez un like. Ça me ferait plaisir. Gros bisous, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon, petit débrief. Écoutez, je vous retrouve dans la voiture de ma mère. Oula, vous êtes un peu seules. Petit débrief, je vous retrouve dans la voiture de ma mère. Que s'est-il passé ? J'ai fait une erreur de calcul. On a fait un peu à travailler la chaîne. Moi je m'occupais de toutes les découpes et ma mère qui est venue m'aider ce matin à agrafer tous les châssis. Donc elle, elle s'occupait de tout agrafer et moi je m'occupais de tout couper. Et du coup, vous voyez les contours des châssis. Je vous avais déjà expliqué que je rajoutais un bord pour les contours avant de mettre la toile. Donc avec des champs plats. Et en fait, j'ai oublié 2 cm sur tous les champs plats. Ça, vous voyez, c'est genre des conneries. Quand vous êtes fatigué, c'est genre d'erreur d'inattention que on fait aussi dans la vie du quotidien. Où on oublie un mini truc qui fait qu'on perd une heure et demie. Parce que là, du coup, on a pris la voiture. Et on va aller au magasin, acheter ce qu'il faut et racheter en fait des champs plats. Et recommencer ces découpes-là. Heureusement, ce n'est pas le cas sur toutes les découpes. C'est que les contours des tableaux. Mais il faut tout recommencer. Les contours des tableaux, donc les mesures et tout découper. Donc voilà, ça nous fait perdre un petit peu de temps. Mais ce n'est pas grave. Donc j'ai bien un petit café. Et je vais essayer de me concentrer. Voilà, donc là, ma mère, elle est partie à la maison. Elle est partie à sa maison pour nous faire des petits sandwiches. Parce qu'on crève de faim. On va aller à Leroy Merlin, Bricot-Dépôt ou Castoramont, truc comme ça. Acheter des champs plats. On retourne à l'école. On découpe tout ça. On tend les toiles. Et on met la sous-couche sur les châssis. Et en fait, pendant que ça s'assèche, on va aller acheter tout plein de plaques pour construire une cloison dans la salle de diplôme. Alors, je vous en ai un peu parlé hier quand je vous ai filmé l'intro de cette vidéo. Mais en fait, j'aimerais construire une cloison en bois dans ma salle. Mais bon, c'est un truc un peu technique parce que je ne peux pas percer le sol. Je ne peux pas trop percer les murs. Et du coup, comme la cloison est vraiment au milieu, pour la faire tenir droite alors qu'elle fait 2m50 de haut, c'est un peu chaud. Donc du coup, on s'occupe de ça cet après-midi. Et donc, on va aller acheter toutes les plaques et tout pendant que les châssis sèchent. Et une fois qu'on a acheté les plaques, on va maroufler. Donc je vous montrerai le marouflage. Voilà. Je vais aussi passer à l'imprimerie. Et on va imprimer les photos des ouvriers, des artisans qui ont participé au projet parce que je voulais absolument les mettre en photo dans l'accrochage de mon diplôme pour qu'on puisse les voir parce que je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important qu'ils soient en photo et qu'on puisse voir de qui je parlais et avec qui j'ai travaillé vu qu'ils ne peuvent pas être là présents. Demain, normalement, je vais sur Lille. Et du coup, ce sera dans la vidéo de mercredi. Donc dans la vidéo de mercredi, ce sera ça. Et dans la vidéo de dimanche prochain, il y aura tout l'accrochage parce que je vais vous filmer toute la journée d'accrochage. Donc il y aura tout l'accrochage et les résultats de mon diplôme. Je vous annoncerai si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Mais je l'annoncerai en story, évidemment, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous dirai avant la sortie de la vidéo de dimanche prochain les résultats de mon diplôme, à savoir si je l'ai eu ou pas. On croise les doigts. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît, parce que franchement, j'ai vraiment hâte de terminer ces études. Donc on va aller s'occuper de ça et je vous retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il se retourne quand je retourne la caméra. Bref, je vous disais, il est genre 21h30. J'ai terminé de maroufler. Enzo m'a aidée. Heureusement qu'il était là, parce que franchement, ça m'aurait pris 1000 ans. Donc là, j'ai fini de maroufler. On est passé chercher des sushis. Donc je suis trop contente. Donc là, j'attends qu'Enzo finisse sa douche. Je vais aller prendre ma douche et ça va manger des sushis devant House of Dragon. Je vais vous montrer les marouflages. Alors, on en a deux ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y en a un ici. Il y en a un là. Hop. Les autres sont ici. Donc il y en a un là, un là et un là. J'ai enfin terminé parce que franchement, ça m'a pris 1000 ans cette histoire. Comme je vous l'ai dit, en plus tout à l'heure, j'ai mal coupé le truc. On a dû aller à Laurent Merlin, racheter des trucs, retourner à l'école, couper des trucs. Vous-même, vous savez, si vous suivez cette série de vidéos de préparatifs pour le diplôme, je vous avais raconté. Mais j'ai recroisé le mec qui parle trop mal. Il m'a regardé trop mal. Du coup, j'ai regardé comme ça. Et il m'a laissé tranquille. Mais bref, voilà. Moi, je finis ça. Demain, je dois... Demain, du coup, l'école est fermée parce que demain, c'est le week-end. Donc, je vais aller à Lille pour faire du montage et pour aller acheter mes chaussettes pour le diplôme. Alors, je suis très déguée parce que j'en avais repéré sur un site que l'une d'entre vous m'avait conseillé. J'ai commandé trop tard, donc je n'allais pas les recevoir à temps pour le diplôme. Donc, plan B, je vais aller sur Lille directement en acheter. Et ça sera très bien. Donc, je vais vous prendre avec moi demain pour acheter les fameuses chaussettes pour le diplôme. Vous-même, vous savez, encore une fois, si vous suivez ces séries de préparatifs pour le diplôme. Mais voilà. Donc, je ne sais pas encore à quoi elles vont ressembler. On verra bien demain. Ça sera la surprise. La journée de demain, je vais vous la vloguer pour que vous puissiez voir ça dans le vlog de mercredi. Demain, je me lève à 5h30 pour promener le bus avant d'aller sur Lille parce que j'aimerais aller sur Lille très très tôt, parce que j'ai beaucoup de travail après le reste de la journée. Et voilà quoi. Écoutez, là, ça y est, il reste quelques jours. Donc, les derniers jours intenses de ouf. J'ai trop hâte. Franchement, en fait, je commence à avoir hâte pour que ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il vaut mieux que ce soit comme ça et que je le prenne comme ça. Franchement, que je sois au bout de ma vie et que je redoute. Là, j'ai hâte parce que j'ai hâte que ça se termine. Je vais tout donner. On ne va rien lâcher. Les gars, on va avoir ce diplôme. Je vous le dis, on va avoir ce diplôme. C'est obligatoire. Je ne me laisse pas le choix. Merci beaucoup. En tout cas, à vous tous pour les commentaires. Je les lis franchement. J'essaie de répondre à tout le monde dès que j'ai le temps. Merci vraiment à vous tous. Je vous lis sur Instagram ou même dans les commentaires des vidéos de préparatifs pour le diplôme. Ça me fait trop plaisir. Ça me donne de la force de ouf. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent et tout, je vois. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait trop plaisir. Donc, merci. Écoutez, moi, je vais faire ma petite soirée. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller manger des sushis. Et demain, on est reparti pour une journée. Et voilà quoi. Dans quelques jours, c'est le diplôme. Et du coup, je n'oublie pas de vous filmer tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501